la team paye à chasse en définitivement tamsi vous voyez beaucoup se pose la question et savoir est-ce que tamsi est toujours dans la team paye à les gars ils ont donné leur version si vous ne comprenez pas encore que tamsi ne fait pas partie de la team paye à ça fait votre problème on ne va plus vous parler plus que ça donc vous avez intérêt à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin d'autant que à part ces informations il ya d'autres informations on a le condensé ici donc vous allez checker les traits là et on revient pour décrypter et le condensé va suivre team paye ya grâce qu'on a qui demande pourquoi dans cet an on va pas avec tamsi tamsi n'a pas notre ami tamsi n'est pas dans team paye à nos marchands nous on n'est pas compliqué nous on est toujours tout tranquillement tamsi à ses occupations team paye aussi à ses occupations on va toujours être ensemble les gens le voient on est lui quand le voit aussi ce qu'on tamsi et la team paye à c'est la famille mais musicalement tamsi c'est un arrangé quand on a besoin de lui on va avec lui après ça pour moi on a des rapports privés et tamsi que les autres n'ont pas donc comprenons que quand tu as vu quand eux ils veulent les objets tamsi vont derrière lui nous aussi en tant que grand frère si tamsi a besoin de nous il vient derrière nous mais on n'est pas on n'est pas lié musicalement quoi il ya serge a ici qui dit en juin on vous a vu on a vu des images de paul pouvoir et vous en studio le son sort quand le son va sortir d'un pas longtemps à la veille un souci avec youtube donc on a réglé le souci donc on va manger la vie d'ici peu n'a pas longtemps en tout cas d'un mois de 10 jours le son va à sortir va manger la vie ensemble il ya comment théodore qui demande est ce que vos droits au burrida sont consistants bon pour moi aussi bon en tout cas on a commencé on a commencé les démarches parce que pour avoir l'argent du burrida il faut il faut faire certaines démarches donc on a commencé les démarches et parce que quand ça va finir le burrida est une maison qui se respecte donc le burrida va verser ce qu'on mérite mais pour le moment on suit la procédure normale pour pour avoir tous les droits il ya rand off co rand off le français qui dit qu'est ce que vous a poussé à faire la musique bon déjà ça moi et moi non était déjà on travaille déjà dans la musique avec avec kiff no beat et on a croisé des jeunes passionnés aussi comme comme d'où pis et et nuku qui avait déjà le mouvement donc c'est venu naturellement c'est bien naturellement d'abord c'était kiff après le kiff ça s'est transformé à en musique et puis c'est ce que je me dis c'est venu naturellement simplement comme ça on n'a pas dit qu'on est né avec micro comme les gens font les histoires micro dans ma main ou bien et ma maman a couché sur piano c'est pas ça c'est bien naturellement c'est bien naturellement ok il ya gado better qui demande pourquoi le conseil à l'espace laguna n'a pas marché et qui est à la base qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça n'a pas marché c'est pas nous c'est ceux qui ont organisé le conseil qui ont fait que ça n'a pas marché sinon on a chanté on a dansé mais ce qui est assez en bas il n'entendait pas dans ce point ça il faut poser la question on n'est pas là pour jouer les justiciers mais un conseil ya tu des organisateurs on a pris en compte toutes les critiques toutes les critiques de nos fans et on pense qu'on a remboursé on a demandé pardon de la plus belle des manières sinon un conseil s'organise par un organisateur et je pense que comme ils sont ils ont décidé d'être dans l'anonymat pour le moment peut-être qu'ils vont sortir peut-être dans cinq ou dans dix ans mais c'est pas la team paire qui a organisé la team paire a reconnu ses heureux scéniques et la team paire a demandé pardon à ses fans avec la bonne des manières et la plus bonne des manières donc l'organisateur nous on cherche à les rencontrer un jour ça nous fait plaisir de le voir un jour en tout cas on les passe le salam et puis on est ensemble et à bamba alain qui veut savoir ça vous a coûté combien le conseil au palais de la culture allez tu l'aimes l'agent en tout cas c'est pas facile et c'est tout nos tous nos jetons à couler 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 pour mettre on n'a pas donné des chiffres mais c'est beaucoup d'argent en tout cas un conseil au palais ça demande beaucoup d'argent au niveau de la logistique sécurité la salle et tout c'est beaucoup d'argent beaucoup de zéros il ya est-ce à l'évrier qui demande si vous êtes mariés ou fiancés bonsoir estelle et oui tu en fasses étoiles des jeunes hommes qui se cherche on se cherche tous en tout cas le jour on s'est marié on va inviter et c'est les vies au mariage elle va savoir le jour je me marie vous aimez montrer où est estelle et ils vont lui envoyer sa carte d'invitation ça sera kofi qui veut savoir est ce que vous allez sortir un album un jour à bonne et due forme oui nous sommes en temps de bosser dessus mais c'est pas l'album c'est up et ou bien voilà parce que vous connaissez nous là c'est couler couler en fait vous savez ils savent même on sait que nous sommes pas des artistes comme mais oui c'est l'indion donc on fait du couler couler pour donner un truc donc on est en train de préparer soit up et mixte et un truc de ces gens là on va donner quand même un bon contenu ça on a qu'est dessus de ça la dernière question c'est de nini elle dit moi j'aimerais savoir si qu'on s'est raté à l'espace laguna et fs prêt pour aller au palais de la culture jamais de la vie avec avec la team paya et que les écrits un show ya pas non fait jamais ce qui est mauvais nous même on est arrivé sur les faits revenus sur les faits comme ça et puis on a constaté on a constaté tout ce qui s'est passé mais on avait tellement mal tellement mal avec les injures les reproches parce que lui qui a perdu et s'en d'allocé nous lui qu'ils ont giflé à l'entrée au c'est nous barrière n'est pas bien parce que c'est une paix et mico n'est pas parce que c'est une paix donc on avait cette rage là de pouvoir nettoyer notre nom donc on s'est précipité pour aller au palais sinon c'est pas stratégie un peu ça nous a fessé le toit là on a souffert moralement c'était pas facile financièrement aussi parce que c'est pas c'est pas c'est que tu vois là c'est joli dedans mais en dehors on a souffert livré à nous mêmes on regarde le soleil m'a dit encore une autre question encore une autre question il ya l'andré ngueta qui demande qu'est ce que vous faites comment on a fait quel genre de musique j'en sais j'ai coupé décalé ou c'est du rap il voit j'aime bien ce nom l'andré la paix et on est un guetard à l'un des organisateurs bon voilà nous c'est ce que ça c'est ce qu'on dit tous les jours on a en avant un mouvement on a essayé de combiner les acteurs du rap ivoire du coupé décalé aujourd'hui parce qu'on va se pencher sur le côté où la team pa on voit le nom du pays au-delà des frontières on va faire des recherches des grandes recherches auprès des différents savants et des grands connaissances de musique pour donner un nom aussi l'andré ngueta peut nous prêter nous nous prête mais pour le moment là tout ce qu'on fait c'est vous donner le meilleur de nous mêmes donc si on fait gaz ou on fait rigueur on fait et yusumba ou ça franchement il sait pas c'est clair au niveau de tout un chacun de vous maintenant vous voyez par rapport à tam si ils ont parlé et par rapport à d'autres sujets aussi la team pa s'est exprimé vous savez tout à présent de la team pa vous êtes les musées informer ici le condensé obama reçoit un cadeau reçoit bien sûr une voiture d'un homme mystérieux vous voyez les internautes s'interroge le célèbre artiste ivoirien obama a encore fait parler de lui cette fois ci il a reçu un 4x4 flambant neuf d'une valeur de plusieurs millions de francs cfa de la part de son mystérieux parrain où les internautes sont sous le choc et se demandent ce qui se cache bien sûr derrière ce geste généreux qu'est ce que obama pourrait offrir en retour pour mériter un tel cadeau et ouais certaines personnes sont en train de bon parler de jaser certaines théories s'écule sur les réseaux sociaux alimentant encore les débats vous voyez des choses certaines ce nouveau bolide en fait à des envieux et soulève bien de questions bien sûr alors bon il s'agit d'une simple marque d'amitié ou de partenariat en compte ou flou en tout cas la fait est à suivre obama ça fait la vidéo il a balancé vous avez vu et mal où elle se parle d'indépendance financière vous voyez le conseil des malours pour les femmes et malours femme d'affaires ivoirienne ont reconnu secoue la toile secoue les réseaux sociaux avec un message puissant sur l'indépendance financière des femmes selon elle être stable financièrement avant a bien sûr de se lancer dans une relation ou un mariage est crucial pour ne pas être dépendante de son partenaire vous voyez elle répond avec assurance aux critiques qui lui reprochent de chercher l'amour tout en valorisant son indépendance il n'y a aucune contradiction affime telle et malouest souligne qu'une femme épanouie et autonome on ne doit pas sacrifier ses rêves pour quelqu'un d'autre vous voyez elle met bien sûr en garde contre les risques de dépendance rappelant que la stabilité personnelle est la clé bien sûr pour persévérer son bien-être et son respect dans toute relation oui obama ça qui traîne depuis peu avec un véhicule boli d'eau et les interroits se demandent si bon est-ce qu'ils aient oublié l'histoire de ruby et tout et tout en tout cas il ya beaucoup de questions sur la toile et malouest ce qui parle bien sûr indépendance au financier elle a donné son avis et malouest elle est financier elle est indépendante financière bien sûr et bon effet son business et ses affaires selon est bon elle va dans les pays tout ça vous voyez c'est un peu cela est bon en tout cas on ne vous avez pas rapport à tous ces sujets là je vais revenir tout à l'échappement pour d'autres informations ici est ce que c'est l'information concernant la team pia qui a attiré votre attention est-ce que l'installer l'information concernant obama ou bien l'information concernant la malouest je reviens tout à l'heure ciao